Bonjour, alors dans cette vidéo je vais revenir avec vous sur une des récentes déclarations d'une membre du comité de direction de la FED, il s'agit de Lail Brenard, qui a dit que lors du prochain ralentissement économique, je la cite, ça serait une bonne chose de pouvoir que la FED puisse viser avec un objectif explicite des niveaux de taux sur des échéances plus longues de la courbe des taux. Et dans son communiqué, elle explique que le fait que la FED cible des échéances plus longues de la courbe des taux à un an ou deux ans pourrait accorder un stimulus supplémentaire à l'économie américaine. Alors de ce communiqué, moi je retiens deux choses. La première, c'est qu'une dirigeante de la FED ou une membre du comité de direction de la FED, tout du moins, ne prononcerait certainement pas un discours comme ça et ne ferait certainement pas un communiqué de ce type si elle considérait que l'économie était vraiment en bonne santé et que tout va bien, y compris pour les prochaines années. Si elle est en train de faire ce communiqué, c'est qu'elle a sans doute déjà très bien compris que le retournement de cycle est déjà en cours aux États-Unis, ou tout du moins qu'il est très proche, et que la FED va avoir de nouveau à essayer de lutter contre ce retournement. Le deuxième point, c'est qu'au fond d'elle-même, elle doit être assez désespérée et elle doit bien se rendre compte également que la FED n'a plus beaucoup d'outils ou de marge de manœuvre disponibles pour faire face au prochain ralentissement. Parce que le nouvel outil qu'elle présente n'en est pas vraiment un, ou tout du moins, il représente un changement extrêmement réduit, extrêmement limité par rapport aux précédentes actions de la FED, au quantitative easing classique. Pour bien comprendre ce dont parle Lyle Brenard, il faut lire un document qui a été publié par un autre membre du comité de direction de la FED, Richard Clarida, qui parle de la politique de yield curve control qui a été menée au Japon depuis la mi-2016. Donc il a fait tout un rapport de plusieurs dizaines de pages, qui est assez intéressant à lire, qui n'est pas très compliqué, qui retrace bien l'histoire des politiques de quantitative easing au Japon depuis 2013. Alors en résumé, la différence entre ce qu'il appelle le yield curve control, auquel fait référence également Lyle Brenard, et le quantitative easing classique, c'est vraiment, elle tient dans un petit point de détail en fait. Dans un quantitative easing classique, la banque centrale annonce simplement un objectif de montant, elle dit, bon, elle va consacrer 80 milliards de dollars ou 80 milliards d'euros par exemple chaque mois à sa politique de quantitative easing, sans donner un objectif explicite en termes de taux sur différentes échéances qui peuvent être un an, deux ans ou plus. Lorsqu'on passe au yield curve control, cette fois la banque centrale ne va plus donner de montant d'intervention mensuel, elle va simplement dire, ben voilà, je ferai le nécessaire pour que les taux à deux ans soient fixés par exemple à 0,5% ou je ferai le nécessaire pour que les taux à un an soient fixés à 0,3% en y mettant le montant nécessaire, sans limite d'intervention a priori. Alors les partisans de cette politique un petit peu nouvelle disent qu'en fait, elle permettrait d'avoir besoin d'un volume d'intervention moins élevé qu'avec le quantitative easing puisque le seul fait de dire au marché, on va fixer les taux à tel niveau, fait que le marché va tout de suite suivre et qu'il n'y aura pas besoin ensuite d'acheter de grosses quantités de bons du trésor pour ramener les taux au niveau qu'on veut. Alors dans la pratique, ce n'est pas vraiment ce qu'on a constaté, même s'il y a un très léger ralentissement des montants d'intervention de la Banque du Japon depuis 2017. Vous voyez ici que la part de la Banque du Japon dans le marché des bons du trésor japonais atteint aujourd'hui 47%. C'est un niveau énorme, on peut dire qu'aujourd'hui la Banque centrale japonaise fait l'essentiel du marché sur les obligations japonaises. Et la conséquence, c'est qu'elle a en quelque sorte tué le marché des obligations japonaises dont la liquidité, vous voyez, décroît assez rapidement d'année en année, ce qui est normal vu qu'on n'a quasiment qu'un seul intervenant significatif qui achète tout maintenant sur ce marché. Alors est-ce que ce nouvel outil de l'Emprenard peut avoir un impact en termes de stimulation de l'économie significative par rapport au quantitative easing classique ? Certainement pas, puisque lors des précédentes récessions, les taux à deux ans ont baissé assez fortement en même temps que la Fed baissait ses taux les plus courts. C'est pareil pour les taux à un an. Ici, on a un graphique sur les taux à deux ans moins les taux des fonds fédéraux. Vous voyez qu'en post-récession, en 2002, l'écart a atteint juste entre 0,8 et 1,5%. Et pour la récession de 2007-2008, l'écart maximal a été atteint en octobre 2008 à 34%. Mais on peut dire qu'en gros, en post-récession, on avait un écart de 0,6 à 0,9%, c'est-à-dire 90 points de base. Donc si la Fed mettait son yield curve control en action et qu'elle aplatisse la courbe des taux jusqu'à deux ans, elle ne ferait que baisser de 50 à 100 points de base ici les taux à deux ans. Et ça ne serait certainement pas suffisant pour stimuler l'économie. On voit par exemple, sur ces taux à deux ans qui sont visés, ciblés par Lyle Brenard, en 2007, de 2007 à 2009, ils se sont passés de presque 5% ici, un niveau post-crise de 0,67%. Donc on a eu une baisse de 450 points de base. Il y avait à l'époque une marge significative de baisse des taux. Aujourd'hui, on part à 2,26%. Donc même s'il a fait, avec ses « nouveaux outils », il les mettait à zéro, la marge de manœuvre serait quand même moitié moindre qu'elle ne l'était en 2007, et encore moins élevée, évidemment, que pour les récessions précédentes. Donc en réalité, ce que Lyle Brenard est en train d'avouer, c'est qu'elle aura beaucoup moins de marge de manœuvre à sa disposition que pour les précédentes récessions. Et sur les autres pays, c'est évidemment encore pire, puisque que ce soit au Japon ou en Europe, cette fois-là, c'est l'ensemble de la courbe des taux qui est au niveau plancher, qui est à zéro. Vous voyez ici, les taux japonais à 10 ans sont légèrement négatifs, ici, la courbe rouge. Les taux en Allemagne sont également légèrement négatifs. Donc on n'a absolument aucune marge de manœuvre aujourd'hui sur ces deux pays en termes de baisse des taux, que ce soit sur des taux courts ou sur des taux longs. Donc le quantitative easing ou le nouveau « yield curve control » ne pourra pas être utilisé efficacement dans ces pays. Alors qu'est-ce qui va se passer au prochain retournement de cycle ? Donc le quantitative easing, il faut bien voir, ça n'est que la conséquence finale de la transition démographique des pays occidentaux, qui fait qu'avec le vieillissement de la population, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on a une propension à consommer qui décroît, et du coup le potentiel de croissance des pays affectés par le vieillissement décroît aussi progressivement, et les autorités tentent ensuite de plus en plus désespérément et avec des stimulus de plus en plus forts de relancer la croissance, mais ça finit toujours par se retourner à la baisse. On voit ici la production industrielle japonaise, beaucoup de stimulus économiques en 2016-2017, on a eu d'autres vagues de stimulus depuis 10 ou 15 ans, et vous voyez que la production industrielle est en train de se retourner à la baisse depuis quelques trimestres. Donc on attend maintenant, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, le nouveau type de stimulus qui pourrait être utilisé. Les taux rejoignent progressivement le niveau zéro au fur et à mesure que la population vieillit. Donc ça a commencé par le Japon, qui a la population la plus vieille ici, ça se prolonge par l'Europe, ici vous voyez la pyramide des âges allemandes, un petit peu décalée, un petit peu plus jeune que celle du Japon, mais largement vieillissante. Et ici, la population des États-Unis, qui elle est encore relativement plus protégée, en tout cas moins vieillissante que l'Europe et le Japon, avec une population encore nettement croissante. Alors ça, ça se retrouve au niveau des taux à 10 ans, le Japon a été le premier pays à rejoindre des niveaux de taux à 10 ans ultra bas, on est passé en dessous de la barre des 1% à partir ici de 2003. Pour l'Allemagne, on est passé en dessous des 1% ici à peu près 10 ans plus tard, à 10-12 ans plus tard, ça correspond parfaitement à la structure de pyramide des âges allemandes, et en France, un petit peu la même chose. Alors que les États-Unis, qui ont une démographie pour l'instant plus robuste, sont encore à des taux à 10 ans plus élevés, entre 2 et 3%. Alors pour la prochaine crise, qu'est-ce que les États et les banques centrales pourront faire en sachant que les banques centrales n'ont plus aucune marge de manœuvre au Japon et en Europe pour le quantitative easing, et une marge de manœuvre aux États-Unis qui va être réduite de moitié par rapport à celle qui était disponible en 2007 ? Alors j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, vu que les banques centrales n'ont plus de marge de manœuvre sur les outils classiques qui portent sur les taux, et même pour le quantitative easing classique, qui va être le fait de pousser la courbe des taux vers 0, la seule source de stimulation artificielle nouvelle des économies qui reste et qui sera certainement utilisée par les États dans la prochaine crise, ça sera celle de la création monétaire pure et simple, c'est-à-dire de l'impression de billets, comme ça se produisait au 17e, 18e, 19e, ou première moitié du XXe siècle, où les États pouvaient comme ça primer de la monnaie sans avoir à emprunter à taux zéro, de façon quasiment illimitée, jusqu'à être sanctionnés par le marché lorsqu'ils en abusaient avec des épisodes d'hyperinflation. Alors voilà comment ça va se passer. On va avoir une crise, une récession, avec le retournement de cycle. Les marchés vont se rendre compte que cette fois, les banques centrales n'ont plus le contrôle de la situation. On va avoir à ce moment-là sans doute de grosses difficultés sur le système financier et les établissements bancaires. Et la seule solution qui va rester pour les États, ça va être de faire filer, mais de faire filer à fond les déficits publics, en y allant cette fois-ci à des niveaux à 10% du PIB ou plus. Alors ça va être d'abord pour enflouer le système bancaire. Et puis ensuite, on aura certainement des élus qui vont sentir le bon filon et qui vont dire au peuple « Mais regardez, c'est un scandale, on est en train de donner des centaines de milliards aux banques et il n'y a rien pour le peuple. » Bon du coup, les États vont sans doute aussi se mettre à délivrer toutes sortes de prestations sociales. Alors si c'est des gouvernements de droite, ça va être des baisses d'impôts massives. Si c'est des gouvernements de gauche, on va peut-être créer des revenus d'existence généralisés ou des prestations sociales qui vont être distribuées comme ça à la population. Et les banques centrales vont racheter toutes les obligations émises par les États pour financer ces déficits à taux zéro. Donc en pratique, on va revenir à la situation d'il y a quelques siècles où les États imprimaient comme ça de la monnaie sans aucun contrôle. Alors ça a commencé un petit peu au Japon sur les deux dernières crises. En 2002 et pour la crise de 2009, on a eu des déficits publics déjà bien bien costauds, entre moins 6 et moins 8% du PIB sur 5 ans d'affilée quand même après 2009. Et aujourd'hui, même en période de grand beau temps économique, en sommet de cycle, le Japon a encore des déficits de 4% du PIB. Alors cette flambée massive des déficits à prévoir qui sera le dernier outil de stimulation économique disponible, c'est-à-dire ce que Bernanke a appelé l'hélicoptère où on va déverser de la monnaie sur la population. En début de crise, le marché ne va sans doute pas trop réagir. On aura une domination de déflation d'actifs, des bulles qui implosent, course au cash pour tenter de rembourser les dettes. Mais à un moment, ça va basculer sans doute. Et là, ça va se faire de façon avalancheuse. Dans un système qui est endetté à 300% du PIB ou plus, c'est le cas de la plupart des grandes économies occidentales aujourd'hui, on ne peut pas, c'est complètement exclu, d'avoir une inflation forte de type comparable à celle qu'on avait dans les années 80 avec des niveaux d'inflation à 7-10%. Si vous avez un taux d'inflation de 7% sur une économie endettée à 300%, vous allez avoir une charge d'intérêt pour le pays qui va atteindre 21% du PIB. Inutile de dire que le système explose complètement dans ces conditions. Du coup, si l'inflation commence à monter à 5-7% parce que le marché commence à s'inquiéter du déficit public et de l'excès de création monétaire, à ce moment-là, la réaction va devenir tout de suite avalancheuse et on va partir en hyperinflation avec des taux d'inflation à 50% ou plus et destruction en pratique de la valeur des monnaies papier concernées. C'est une issue, à mon avis, qui a de, vu la situation, vu l'absence de marge de manœuvre des banques centrales, c'est une issue qui a de fortes chances de se produire sur la plupart des économies développées à la fin de la prochaine crise. Et pour nous, épargnants, toute la difficulté va être de sentir au bon moment le changement de tendance, c'est-à-dire le moment où on va passer de la phase déflationniste de la crise, première partie, à la phase d'hyperinflation qui va suivre en sortie de crise. Si on l'anticipe trop tôt, on perd de l'argent parce qu'on se fait prendre dans la déflation. Si on l'anticipe trop tard, on perd aussi de l'argent parce que, évidemment, le cash qu'on avait se dévalue. Donc, il faudra essayer d'avoir un timing pas trop mauvais sur ce changement de tendance. On peut l'anticiper un peu trop tôt, mais malgré tout, il faudra quand même ne pas faire plus de quelques trimestres d'erreurs dans le timing. Mais j'attends... – Sous-titrage FR 2021